Moi, c'est Léa, je suis à l'ESILV en quatrième année en Data et Intelligence Artificielle et je suis la fondatrice et présidente de SAIF. Moi, je m'appelle Marie, je suis actuellement en quatrième année à l'Institut de l'Internet du Multimédia, donc l'IEM, en spécialisation de création design et je suis Respo Événements chez SAIF. Alors, SAIF, c'est l'association féministe du Pôle qui a été créée en janvier 2022. Donc SAIF, ça veut dire solidarité, action, féminisme, égalité. Et comment ça a été créé ? C'est venu, je pense, en tout cas de ma part, d'un féminisme qui s'est développé au fur et à mesure des années et surtout d'une envie d'agir. J'avais notamment, en fait, avec l'ESILV, travaillé sur le label Cap Ingenieuse. En fait, on a fait des ateliers dans les primaires pour sensibiliser les futures étudiantes, ou en tout cas les jeunes filles, au métier scientifique et notamment de l'ingénierie. Donc on avait fait ces ateliers, ça avait été super cool. On avait obtenu le label Cap Ingenieuse et ensuite, ça s'est arrêté et ça m'a donné envie de continuer et de fonder l'assaut et de trouver une super équipe qui s'est montée et qui continue aujourd'hui. Alors d'abord, c'est vrai que quand on a formé l'association, c'est entre amis qu'on a commencé à se parler parce qu'en se connaissant, on savait tous qu'on avait des aspirations féministes et qu'on était plus militants que passifs et donc qu'on voulait déjà rejoindre le bureau de l'association pour participer à sa création. Et ça m'a intéressée tout simplement d'apporter ce que je fais en dehors de l'école au sein même de l'établissement en sachant que finalement, ça a énormément de bénéfices pour les étudiants, que ce soit pour les étudiantes qui se sentent plus en sécurité ou même tout simplement les personnes qui ont des prises de conscience sur des choses qu'elles n'avaient pas compris avant. Et nous, on peut leur expliquer et du coup, leur faire comprendre les choses et ça, c'est super. Juste pour rajouter, il y a plein d'associations au Pôle, il y en a une cinquantaine sur toutes les thématiques, cuisine, animaux, humanitaires, vingt. Huit ans, donc on s'est dit pourquoi pas une asso féministe, en plus c'est un sujet qui était de plus en plus d'actualité. Du coup, il y a les ateliers de sensibilisation dans les écoles, donc dans les collèges avec l'association Alli, donc ça c'est une des premières actions. On va aussi installer des distributeurs de protection périodique gratuits dans toutes les toilettes des Pôles, donc on a eu la réponse hier pour nous dire qu'on allait bien pouvoir réaliser ce projet, donc c'est super. Le but avec ce projet d'installation des distributeurs gratuits de protection périodique, c'est à la fois de lutter contre la précarité menstruelle étudiante, de sensibiliser aux menstruations et de lever le tabou à ce sujet. À propos de ça, on avait fait la collecte de protection périodique pour l'Ukraine pendant les événements de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière. On a pu récolter presque 300 serviettes périodiques qu'on a pu envoyer, donc ça rejoint ce thème aussi. Et tu peux parler de la dernière action, les stands de VSS si tu veux ? Oui, totalement. Alors, au Pôle, quand il y a des soirées organisées par les associations ou notamment les BDE, on a un stand de prise en charge de violences sexistes et sexuelles où nos membres tournent par créneau, du début jusqu'à la fin de la soirée. Chaque membre de l'association a reçu une formation pour prendre en charge les violences sexistes et sexuelles, donc on est plus à même de parler aux victimes, de potentiellement gérer un agresseur, même si on se tournera toujours vers la sécurité de l'endroit où on se trouve, et que nous avons également le soutien des secours civiques présents sur les événements. Donc on n'est jamais seul, évidemment, et ça rassure énormément d'étudiants et d'étudiantes qui parfois viennent juste nous glisser un petit mot, merci d'être là, ou même pendant la soirée, on a remarqué tel ou tel comportement de la part de quelqu'un, est-ce qu'il y aurait moyen de le surveiller pour être sûre que rien ne se passe ? Au final, SAFE, c'est une association féministe et c'est aussi là pour dire à toutes les futures étudiantes et étudiants que le Pôle, il est là pour les accueillir et que c'est un endroit où elles pourront se sentir bien, même dans un métier qui n'est pas censé être fait pour elles, de prime abord ou en tout cas où elles ont l'impression que c'est un métier qui est majoritairement fait pour les hommes. Pas du tout et SAFE est là aussi pour leur dire qu'on a un point où tout le monde peut venir. Exactement, tout le monde peut trouver sa place et son chemin.